Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça me fait vraiment hyper plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo sur Destiny. Ça faisait longtemps, on est parti en vacances entre temps, on vient de revenir et puis c'est vrai qu'il y avait pas mal de petites choses à faire au niveau personnel en ce qui nous concerne et du coup c'est vrai qu'il a un petit peu manqué d'activité sur notre chaîne récemment. On va pouvoir reprendre un petit peu tout ça avec notamment des grosses grosses informations sur Destiny 2. Alors on apprend récemment pour ceux qui n'ont pas suivi qu'il va y avoir par année sur Destiny. 4 saisons différentes qui vont durer chacune 3 mois. On a donc plutôt bien entamé la première saison de Destiny 1 qui a lieu de septembre à novembre et on a donc déjà eu quelques informations concernant la saison 2 qui va sortir à partir de décembre. Alors on sait que pour cette deuxième saison il va y avoir un nouveau thème puisqu'il y en aura un différent par saison et on sait également que les loot exclusifs propres aux engrames brillants seront remis à zéro. On sait par ailleurs que la progression du clan sera elle aussi remise à zéro et ce sera le cas pour chaque saison. On sait qu'il y aura de nouvelles récompenses, de nouveaux maps pour les manières de clan et enfin on apprend qu'il y aura un nouvel événement qui verra le jour, si tout se passe bien, en décembre 2017. Donc cet événement qui va mettre à l'honneur l'hiver 2017, plus particulièrement les fêtes de fin d'année et de Noël, se nommera l'avènement. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas, ceux qui en clair n'ont jamais joué à Destiny 1, cet événement est assez sympathique, on peut d'ores et déjà supposer que la tour sera redécorée et qu'il y aura un petit air de nostalgie dans l'air. Il y aura des mini-jeux pour cette occasion comme par exemple des batailles de boules de neige ou encore un terrain de hockey mis à disposition sur la tour. Il y aura plein de petits easter eggs et beaucoup de nouvelles armures et revêtements. Il y aura également des récompenses exclusives qui seront donc débloquables par le biais des engrames brillants de Tess et Brice et qui ne seront disponibles qu'à l'occasion de l'avènement, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas les récupérer une fois cet événement terminé. On sait en outre qu'il y aura parmi les différents items à récupérer à l'occasion de cet event, de nouveaux spectres, une nouvelle émote donc qui n'est autre que l'émote exotique de Drop the Meek pour ceux qui connaissent. Ensuite il y aura également de nouveaux ornements pour les armes exotiques, de nouveaux passereaux et enfin de nouveaux vaisseaux. Par ailleurs si le jugement des neufs reste toujours annulé jusqu'au 3 novembre à cause du fameux bug de l'émote, on connaît d'ores et déjà le visuel des prochaines armes du jugement des neufs pour la saison 2. Vous les voyez donc actuellement défiler à votre écran. Sachez qu'il y aura également de nouvelles armures qui posséderont quant à elles également un emplacement spécifique pour les ornements débloquables via des mini objectifs à remplir. On aperçoit aussi les nouvelles armes et armures de la bannière de fer de la saison 2 qui seront pour le coup accessibles directement depuis Lord Saladin en les achetant contre des jetons et des éclats légendaires. Les armures de la bannière auront quant à elles également un emplacement pour un ornement comme celle finalement du jugement des neufs, cet emplacement qui sera débloquable également via des mini objectifs comme par exemple remporter 10 matchs de la bannière de fer. Et enfin de nouveaux attributs, il faut le savoir, seront alloués aux nouvelles armes du jugement des neufs et de la bannière de fer. La saison 2, ce sera donc aussi l'occasion en parallèle de la sortie du tout premier DLC de Destiny 2. Donc on avait déjà eu quelques informations sur ce DLC, on savait notamment par exemple que son nom serait la malédiction d'Osiris. On va donc comprendre que tout va s'emboîter, se succéder courant décembre avec la sortie de cette saison 2. Alors si le DLC semble fortement tourner autour du personnage d'Osiris, on sait également qu'une partie de son contenu a déjà été révélée. On sait par exemple qu'il y aura un nouvel espace social et que le nom de cet espace social c'est tout simplement le phare. On va donc pouvoir retourner sur le phare de Mercure en tant cette fois-ci qu'espace social. Une nouvelle destination va également être disponible, à savoir la planète Mercure qui sera accessible également en patrouille en parallèle. Et donc une nouvelle zone de patrouille, vous l'aurez compris, verra le jour et le nom de cette zone c'est la forêt infinie. Il y aura en outre à l'occasion de la sortie de ce premier DLC, des nouvelles missions, des nouveaux modes aventure, évidemment de nouvelles armes, de nouvelles armures, de nouvelles activités en coopération et enfin de nouvelles cartes pour le mode PVP, notamment deux qui sont actuellement connues, à savoir Eternité et Répit de l'Empereur. On a donc fait le tour de toutes les grosses informations et de toutes les prochaines nouveautés en ce qui concerne l'avènement, la saison 2 et le DLC, la malédiction d'Osiris. Mais sachez qu'il va y avoir quelques petites nouveautés avant la sortie de tous ces événements, des nouveautés qui vont donc probablement voir le jour courant novembre. Dans un premier temps, sachez que la prochaine joute des factions aura lieu avant la sortie de la saison 2. On peut donc s'attendre à une joute des factions fin octobre ou courant novembre. Il faut savoir qu'à l'occasion de cette joute des factions, vous aurez de nouvelles récompenses, de nouvelles armes et armures dont vous voyez les visuels défiler actuellement à votre écran. Sachez également qu'une autre édition de la bannière de fer aura lieu avant la sortie de la saison 2 de Destiny 2. Alors attention, ne confonnez pas avec les armes et armures que je vous ai présentées précédemment, celles-ci sont bien liées à la saison 2. Nous n'avons pas eu d'informations concernant les armes et armures de la prochaine bannière de fer qui aura lieu avant la saison 2 pour ceux qui ont suivi. On va donc parler également, pour finir, d'un tout nouveau mode. Cela s'appelle l'appel du clairon et ce sera tout simplement un événement temporaire. Donc cet événement, il aura lieu avant la saison 2 et il va s'agir tout simplement de compléter des activités en groupe. Alors ce ne sera pas nécessaire, mais sachez que lorsque vous le ferez avec des membres de votre propre clan, vous pourrez ainsi doubler l'XP que vous allez gagner lorsque vous jouerez ensemble. Votre objectif, ce sera donc, vous l'aurez compris, de booster les gains d'XP de votre clan et ainsi de pouvoir gagner des engrammes brillants saisonniers. Et donc c'est tout, j'ai fait le tour de toutes les infos qui circulent actuellement sur la toile. Désolé pour le petit côté tardif de la sortie de cette vidéo, on vient tout juste de rentrer en France. N'oubliez pas, demain, sortie PC de Destiny 2, c'est un gros événement à ne pas manquer. On sera au rendez-vous, on sera en stream même sur Twitch à partir de 19h et peut-être même en parallèle sur YouTube si tout se passe bien. Donc on sera bien présent pour la sortie PC de Destiny 2, on va évidemment ne pas rater cet événement. Ça aura donc lieu le mardi 24 à 19h. Soyez au rendez-vous, d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada